Je veux pousser un petit coup de gueule aussi parce que je l'ai fait sur France 5, je l'ai fait sur LCI, sur Sud Radio. Je ne sais pas pourquoi ce bouquin il démarre mais sans plus. C'est le bouquin de Christophe Neijon qui s'appelle Liberia chez Taillandier. Je trouve que c'est franchement là vous êtes très 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 injuste. Quand on voit les daubes qui se vendent actuellement, je n'aimerais pas certains prix, mais je veux dire c'est vraiment là vous avez vraiment une... C'est un livre où il y a tout, c'est-à-dire il y a de la détente, il y a de l'aventure, il y a de l'histoire, et puis il va vous révéler des choses. C'est un roman historique. Vous allez découvrir une page vraiment inédite et pour ainsi dire inconnue de la population afro-africaine, afro-afro-afro-américaine, oui c'est ça, afro-américaine, de ce début de siècle, du XXe siècle, c'est ces noirs qui décident de partir, qui ne sont pas esclaves, qui ont même réussi relativement dans la vie, qui sont bourgeoisés, et qui décident de partir des États-Unis parce qu'ils trouvent qu'il y a de la ségrégation, du racisme et tout, et de créer leur propre pays en Afrique. Ça, ça va être le Liberia. Et là, on va voir, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'ils vont recréer une sorte de racisme par rapport aux autochtones de la région. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que si vous allez au fond des choses, si vous observez bien l'actualité, alors ils vont exploiter vraiment les gens du coin, les blacks du coin, les Africains, et il va y avoir encore des répercussions à notre époque, parce que ces gens qui sont encore au pouvoir, qui sont les descendants de ces Américains qui sont arrivés en Afrique, vont se faire massacrer actuellement par les Africains qui, eux, sont les descendants des autochtones, voilà, du début du siècle. Mais c'est pas que ça, c'est une anecdote, il y a plein plein de choses, c'est un livre d'aventure, une fois que vous rentrez dedans, vous ne lâchez pas, il y a un personnage extraordinaire qui est un photographe, vous allez partir à bord d'un bateau, vous allez voyager, c'est vraiment des personnages fantastiques, que vous n'oublierez pas, ça s'appelle Chris Neijon, ça c'est chez Liberia, et c'est chez Taillandier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada